Hier, c'était le top départ pour la centième édition des 24 heures du Mans. L'édition du siècle est déjà exceptionnelle, voici pourquoi. C'est de coutume au Mans, c'est une star qui donne le top départ. Cette année, c'est le basketteur américain LeBron James qui s'en est chargé. 2023, c'est aussi le grand retour de Ferrari. L'écurie automobile mythique n'avait pas participé depuis 50 ans et pour eux, l'objectif est clair, la victoire. Mais ils ne sont pas les seuls à revenir et à être mythique au 24 heures du Mans. L'écurie Porsche est elle aussi présente, c'est l'écurie qui a le plus gagné dans l'histoire de la course avec 19 victoires. Côté français, dans la catégorie hypercar, la catégorie reine, une seule équipe française Peugeot qui a été plusieurs fois en tête du classement et qui fait la course pour le podium. Pour ce centenaire, les 24 heures du Mans marquent l'histoire avec son anniversaire, oui, mais aussi avec l'apparition de la première femme pilote chez Ferrari, l'île Ouadou, 22 ans, en GTE. Malheureusement, elle a dû abandonner après un violent accident samedi après-midi. A noter que l'équipe Iron Dam 100% féminine tient jusqu'à présent les premières places dans leur catégorie GTE, une réussite qui serait une première dans l'histoire du Mans. Jamais une femme n'a mis un pied sur le podium pour le moment. Enfin, cette édition serait celle de tous les records avec plus de 300 000 spectateurs attendus. L'affluence sur place à quelques heures de la fin est impressionnante.